Hey, salut à tous ! Aujourd'hui on va apprendre à réaliser un dessin animé facilement et surtout sans réellement savoir dessiner. Et là, la petite souris lui dit « Ouais, mais moi j'étais malade ! » Salut les gars ! Salut mec ! Yo ! Dis, t'en as quoi encore comme cours cet après-mme ? Oh putain, cette fois je t'en colline ! Bonjour tout le monde ! Je suis pas d'accord avec ça. Les images que vous venez de voir sont extraites d'un dessin animé que j'ai réalisé dans le cadre de trois quarts de cinéma, qui est un concours de films organisé au sein de mon école. Alors j'ai pas participé à ce concours pour gagner des prix ou quoi que ce soit, j'ai juste fait pour m'amuser, pour me lancer un défi, mais surtout pour faire rire le reste des élèves de l'école. Alors ce dessin animé là est très private joke, du coup, si vous voulez le voir quand même, bien que vous risqueriez de pas comprendre la moitié des blagues, je vous mets le lien juste ici. Vous pourrez aussi par ce lien voir le reste des films du concours, aller les voir, ils sont vraiment géniaux. Et du coup, après ce concours, beaucoup de gens m'ont demandé comment j'ai réalisé le dessin animé. Du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait afin que vous puissiez faire le vôtre par la suite. Alors on va commencer par la création des personnages et des décors. Donc là ici, on va voir la copie en quelque sorte de personnes et de lieux qui existent déjà. Tout simplement par la photo. Donc là ici, on va commencer par le décor. Je vais faire mon bureau, mon studio tout simplement. Alors la première étape, ça va être de créer un calque vierge par dessus la photo. Comme ça, si on fait une erreur, si on doit effacer quelque chose, au moins ce sera sur le calque et pas sur la photo. Donc on retirera pas d'informations de la photo d'origine. Alors du coup, pour commencer, j'ai simplement repassé les contours avec une brosse noire de chaque objet que je voulais garder. Forcément, par exemple, la canette de coca, ça m'en fout un peu, donc je ne l'ai pas repassé. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est à bien fermer les contours pour éviter après, pendant le remplissage, d'avoir des soucis. Donc la peinture qui s'étend beaucoup trop. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, on peut commencer le remplissage. Donc juste avec la pipette, venir prendre la couleur de la photo d'origine et faire le remplissage avec le petit pot de peinture. Ici, j'ai fait les écrans en vert pour pouvoir les incruster par la suite, mettre des trucs dedans pour que ce soit plus vivant. Alors là, j'ai fait un écran noir derrière pour remplir les quelques trous qu'il pourrait y avoir dans le remplissage. Alors une fois qu'on a fini le décor, on va faire pareil avec la personne qu'on veut animer. Donc on va importer une photo de cette personne et on va pouvoir donc la repasser sur des calques différents. Donc là, ce coup-ci, il faut faire un calque pour chaque partie du visage qui va être animé indépendamment. Donc le visage, les cheveux, la barbe, tout ça, ça peut être sur un seul calque. Par réflexe, j'ai fait un autre calque pour le corps parce qu'avec le logiciel, on peut animer le corps. Là, ici, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Donc par réflexe, j'ai fait un deuxième calque pour le corps. Alors ce qui va être important, c'est pour les yeux, les sourcils et la bouche, il va falloir faire un calque, par exemple, un calque sourcil gauche. Un calque sourcil droit, un calque blanc de l'œil gauche, blanc de l'œil droit, pupille gauche, pupille droite, tout simplement parce que ce sont des calques qui vont être animés. Et donc il faut qu'ils soient animés indépendamment les uns des autres. Donc voilà ce que je disais pour les yeux. Donc là, ici, je suis en train de faire le left eyeball, donc le blanc de l'œil gauche, la paille, le right eyeball. Pour ce qui va être de la pupille, donc pareil, ça va être sur un autre calque. Et alors, on va l'appeler right pupil et on va mettre un plus devant le nom pour pouvoir l'animer indépendamment. Ce qui fait que quand on va bouger la pupille, ça ne va pas tirer sur le blanc de l'œil. Pareil pour le sourcil, on va devoir mettre un plus. Alors là, ici, je me suis gouré, j'ai fait une faute d'orthographe. On verra après, ça s'écrit pas comme je l'ai écrit là, en fait. Donc voilà, les bouches, ce sont des bouches que j'ai téléchargées sur un site. Je mettrai le lien dans la description parce qu'il faut faire beaucoup de bouches. Et je trouvais celles-là très bien, donc je les ai téléchargées, je les ai gardées. C'est celles que j'ai utilisées pour mon dessin animé dont je vous parlais au début de cette vidéo. Voilà, maintenant on est dans le logiciel Character Animator qui a été créé par Adobe, de même que Photoshop. Donc en fait, ces deux logiciels-là sont tout à fait associables. La preuve, j'ai fait aucun export sur Photoshop. Je vais juste importer le fichier .psd, donc .photoshop, dans Character Animator. Et ça va directement, en fait, m'animer grâce à la webcam. On voit en haut à droite le petit écran de contrôle. Ça va m'animer ma marionnette. Donc là, ici, on voit que le corps et le fond bougent avec moi. Donc il va falloir aller dans la fenêtre de contrôle de la marionnette. Donc en double-cliquant sur le nom de la marionnette. Il va falloir aller là-dedans pour fixer les épaules avec l'outil PIN. Comme ça, ça ne bougera plus. Donc là, on voit que le fond bouge avec, mais c'est pas grave, c'est sur un fond vert. Donc le fond vert, je l'ai rajouté moi-même. C'est pas d'origine. Donc là, ici, on voit la véritable écriture pour Eyebrow et Pupil. Donc on voit ici une petite couronne devant chacun de ces éléments. Tout simplement parce que j'ai mis un plus. Donc c'est pour montrer que ça sera indépendant des autres. Donc là, on voit que ça réagit avec les mouvements de mon visage. Que ce soit pour les yeux, pour les sourcils ou pour la bouche. Donc on peut animer la bouche tout simplement en parlant. Et moi, après, je préfère importer un son préenregistré. Donc comme ça, je peux gérer la qualité et ensuite faire ce qu'on appelle le lip sync. Donc la synchronisation des lèvres en sélectionnant l'image et le son et en appuyant sur le bouton lip sync dans Timeline. Donc là, ici, on voit que ça bouge automatiquement par rapport au son que j'ai importé. Donc après, il ne restera plus qu'à animer le visage. Alors pour le mouvement des yeux, personnellement, je préfère le faire avec le clavier. On le voit ici à droite, sur la colonne de contrôle, le eye gaze. J'ai cliqué le keyboard input plutôt que le camera input. Donc c'est géré avec le clavier. Sinon, pour ce qui va être mouvement de tête, sourcils et clignement des yeux, et bien c'est fait avec la caméra et la webcam tout simplement. Voilà, donc maintenant qu'on a fait la création de la marionnette et qu'on l'a animée, il ne reste plus qu'à faire le montage. Pour ça, on va aller sur Premiere Pro qui est encore un logiciel d'Adobe. On va tout simplement apporter l'animation. Alors comme on peut voir, vu que le fond vert bougeait, ça a créé des petites bandes noires sur les côtés. Et bien on va tout simplement recadrer l'image pour retirer ça, grâce à l'effet recadrage de Premiere. Ensuite, pour retirer le fond vert, on va utiliser l'effet Ultra Kick qui va nous permettre d'incruster l'image, donc de retirer tout l'arrière-plan vert, et ensuite de mettre le décor par derrière notre animation, afin d'intégrer notre personnage dans ce décor. C'est la fin de ce tutoriel, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager ainsi qu'à liker la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne afin d'être au courant de mes prochains films et de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao !